Voice of Cameroun, la voix de l'espérance Cameroun is ready for business, la diaspora doit rentrer et investir à la maison. C'est l'issue d'une rencontre fructueuse tenue le 9 novembre 2022 au quartier général du Rebcote à Yaoundé. Entre une délégation d'investisseurs du Haut Conseil des Camerounais de l'extérieur HCCE et le président exécutif du Rebcote, l'honorable Louis Aringatia. Au menu des échanges ayant duré environ 90 minutes, la présentation détaillée des projets en perspective pour le Cameroun. En un mot comme à mille, la diaspora camerounaise s'est sentie chez elle, surtout face à l'honorable Louis Aringatia et son staff très réceptif et assez ouvert. It was great coming to visit the Rebcote, which is the parliamentarian that represents the diaspora abroad. We've heard so much about it and while we were home, we took advantage to stop by and visit the president, honorable Ngancha, who was so receptive. He gave us a lot of advice and he's always willing to accommodate us and to receive us. He also took advantage to show us the building and the offices. It was really nice to know that when we come home, we have a space where we can have our meetings, you know, we have, we can have computers to work with, we can have conferences, all of these facilities that have been made available to the diaspora. That really encourages people to come back home and invest because we know that they're supporting us, they support. So we were so happy to see that. He was very, the honorable parliamentarian was so knowledgeable. He gave us a lot of advice. He was really, I was taking notes. He's really experienced and he showed us the path, what path to take and how to go. He encouraged us to come back home and let us know that he's working hard to facilitate when we come back home so we can invest and he wants us to come back home. So the meeting was very, very fruitful and very encouraging. They were all happy to know that they could also count on their brothers staying in the country. It was a meeting like a kind of partner, a kind of partner, for the whole nation. We're very honored to be able to meet here today, seeing that there's more opportunities and access for other people to have an easier journey coming back home. So we're very impressed and excited knowing that there's support because the first step towards any progress is having a partner who can help you and avoid the pitfalls or mistakes that you take when you're trying to get to the top. So we're very happy and inspired today knowing that we have partners. Just knowing that there's resources that we don't have to think about ourselves, it gives you the comfort to know that at least you can start without having too much investment up front. And that's important because you can take your time and make calculated steps. A big thing that he kind of recommended for us was being careful who you talk to about different things you're doing. And that's why we feel having the support of the administration is very helpful for us because it gives us more of the time to be tactical. And that's something that a lot of people don't take advantage of as we were advised about is just thinking you have an idea, but it's a whole different world. The applicability is different and we need to adapt and be able to make educated decisions. Le Cameroun est une terre d'opportunités et c'est l'heure de la saisir, surtout que le pays est sur le chemin de l'émergence. Ainsi, dans l'agenda de ces Camerounais de l'étranger, des projets qui attend d'accompagnement, mais aussi la quête des informations sur le REPCOD. L'objectif d'être ici, c'était déjà de connaître ce qu'est le REPCOD parce que je n'avais pas encore entendu parler de cela. Et j'étais vraiment très, très émue quand j'ai appris qu'il y a tout un département qui gère la diaspora. Parce qu'auparavant, il y avait déjà tellement de problèmes en ce qui concerne l'incension de la diaspora et autres. Mais maintenant, nous sommes contents de savoir qu'il y a toute une division qui gère la diaspora, c'est-à-dire dans l'accompagnement, dans l'encadrement et autres. Donc, je suis tellement émue de ce que j'ai appris aujourd'hui. Je viens de la Russie déjà et je vais juste avoir un diplôme à gestion des systèmes techniques. Mais je fais aussi dans le domaine humanitaire. Donc, j'ai une ONG appelée Mewt Meketi Frenski qui a pour objectif de booster le potentiel innovateur des jeunes. Et comme projet, j'ai envie de créer une académie d'excellence des jeunes qui va former les jeunes dans plusieurs domaines dont la société a besoin. Parce que nous avons remarqué que plusieurs jeunes ont des diplômes qui ne sont pas valables à la société. Donc, j'ai envie de créer une académie d'excellence qui va former les jeunes dans le domaine du TIC, dans le domaine du fashion design, dans les domaines dont la société a besoin de recrutiser autre. Parce qu'avec pour objectif vraiment de réduire le taux du chômage. Et pour s'arriver à l'évolution technologique, la diaspora est venue présenter Yen des grands projets novateurs. De façon plus détaillée, l'un des projets qui a été présenté aujourd'hui à l'honorable Nantia et au Red Code, et sollicité d'accompagnement du Red Code, c'est le projet de véhicules électriques. Et tous les Camerounais, on voit qu'il y a des voitures qui ne fonctionnent pas à l'essence. Ça existe, ni au diesel. Et avec les crises internationales du moment, on a vu la pénurie, par exemple, de l'essence au Cameroun. Nous savons que dans le monde, dans certaines parties du monde, il y a des voitures qui fonctionnent avec l'électricité. Alors donc, ce projet qui a été présenté par M. Clément Difford et M. Meryline Bekima, consiste donc à pouvoir importer la technologie qui permettra au Cameroun de faire rouler sur nos routes des automobiles grâce à l'électricité, des voitures grâce à l'électricité, des camions, des bus grâce à l'électricité. Et quand on dit l'électricité ici, en fait, on parle des batteries électriques. Nous avons les composants pour construire ces batteries, fabriquer ces batteries. D'ailleurs, les pays étrangers viennent en Afrique chercher ces composants chez nous pour aller fabriquer les batteries. Et de l'autre côté, nous allons, grâce à ces projets qui ont été présentés aujourd'hui, nous allons pouvoir construire des usines, des industries nouvelles, des emplois nouveaux dans le domaine des énergies renouvelables, protection de l'environnement, la recherche et le développement. Donc ici, il s'agit vraiment de ce qu'on appelle des projets à grande valeur ajoutée pour le Cameroun. Il s'agit là d'un des projets parmi tant d'autres qui bénéficieront du soutien au niveau national. Ok, nous avons reçu ici au siège du record, nos compatriotes d'un diaspora venus des Etats-Unis, de Russie, du Ghana, qui ont des projets sur le Cameroun et qui ont besoin d'un accompagnement. Et également, qui voulaient en savoir un peu plus sur l'horizon départemental pour la diaspora, la coopération de Saint-Rézé-Transportanaire, le REC-Code, et découvrir le siège. Donc nous avons eu des séances de travail d'un peu plus d'une heure trente, et nous avons échangé. Et puis je pense que le projet qu'ils portent est un projet qu'il faut soutenir. Ils ont besoin d'être accompagnés. Et vous savez que pour crédibiliser l'appel du chef de l'État en direction de la diaspora, il faut aider ceux qui viennent, ceux qui osent venir. Et puis, il faut les aider à réussir, parce que c'est eux qui vont crédibiliser ce discours et qui feront que les hommes viendront. Et je leur ai expliqué que le Cameroun est une qualité d'opportunité et que le gouvernement fait beaucoup pour la diaspora, même si ce n'est pas toujours bien vulgarisé. Mais le gouvernement fait beaucoup et que tout le monde est mobilisé. On n'a jamais autant parlé de la diaspora que ces deux ou trois dernières années. Et c'est le moment où vous devez dire qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ce pays. Et voilà. Voilà donc une rencontre qui sans doute va encourager les sceptiques de la diaspora à envisager les investissements au Cameroun.